j'avais pas vu cette pub là qui me dit en route pour les vacances putain j'aimerais bien de la pâte du sucre avec la pâte vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus vous aimez les lances vous aimez le sang vous allez aimer le build lance de sang voilà l'excellent build bloodlens en vidéo build aspects stats équipements parangon bref la totale rien que et salutations youtube salutations aventurier qui vient de nous rejoindre des sagittarian et on se retrouve aux nouvelles vidéos de diablo 4 et on va parler du build bloodlens le build lance de sang alors installe toi bien avec tes pop corn tm et si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à la chaîne afin de rejoindre le repère et ne rien manquer des futures vidéos objectif les petits potes passer la barre des 20% d'abonnés donc je compte sur toi sur vous sur toi le petit pouce c'est le commentaire un partage cela met grandement pour le référencement donc si c'est parfait abonne toi à la chaîne maintenant que c'est carré dans l'axe et maintenant que c'est carré dans l'axe maintenant que c'est carré dans l'axe on attaque le vide du sujet donc au niveau des builds bloodlens blood surge les builds sont du nécromancien j'ai vraiment adoré le design de ces builds en gros si vous voulez afflux sanguin vous êtes au milieu de vos adversaires vous aspirez leur sang vous voyez le sang il traverse de leur peau et bim vous explosez tout le sang en une grosse nova qui leur inflige des dégâts dans la tronche ou sinon vous avez la lance de sang qui est aussi bien dégueulasse puisqu'on va faire signer nos adversaires et avec le sang donc les ordres de sang par terre d'un adversaire on récupère leur sang et on fait des lances pour leur rebalancer à la gueule bref le design l'espèce 1 du nécromancien j'ai vraiment kiffé donc il faut bien comprendre l'accablement également ça va aider à faire nos dégâts mais ça se base surtout sur le maximum de vie et plus on a de vie plus on a de fortifications donc l'accablement se base sur le maximum de vie et le maximum de fortifications c'est pour ça que c'est une stat primordiale dans notre bill si vous avez des questions vous pouvez des questions encore sur l'accablement comme ça fonctionne n'hésitez pas à aller voir la vidéo tout ça sur les dégâts d'accablement qui apparaîtra également dans la description comme je suis un mec adorable je vais tout noter un haut niveau du build au niveau des aspects vous avez tout noté ici en anglais mais vous avez également le bill donc les parangons et les notes également en français les amis parce que je suis un homme bon avec vous et que vous me paraissez fort sympathique donc voilà tous les notes en français donc on va commencer avec le build et après je vous montrer le gameplay donc au niveau des coeurs on est partie sur le coeur bleu donc le coeur de l'aura décrépite donc c'est surtout ça nous permet d'avoir l'aura de décrépitude dès qu'un adversaire et d'avoir la réduction de dégâts quasi permanente enfin on va sur le coeur orange de sacrilège puisque ça nous permet de faire exploser les cadavres directement sans rien breler enfin pour le dernier coeur on va évidemment aller chercher le barbeur nous permet d'accumuler des dégâts sur une cible qui absorbe qui absorbe et qui va exploser infligeant beaucoup plus de dégâts et en aoe en zone donc voilà pour les coeurs au niveau du livre des morts donc on part sur un build on sacrifie les minions donc au niveau des squelettes donc on va sacrifier les escarmoucheurs pour obtenir plus de chances de coup critique ensuite on va aller sacrifier sacrifier les mages de squelettes d'os pour obtenir plus de dégâts d'accablement et enfin on va aller sacrifier le golem de sang pour avoir plus de points de vie et faire également donc du coup plus de dégâts d'accablement au niveau de l'arbre des compétences donc on va s'occuper d'abord des compétences actives et enfin je vous montrerai les passifs donc on part sur saignée donc hémorragie on va l'améliorer pour gagner également en vitesse d'attaque et faire pop des orbes de sang plus rapidement donc les orbes de sang ça nous fournit vraiment à un dps on va jouer avec l'aspect des pointes d'hémorragie et donc dès qu'il y aura des orbes de sang par terre ça fera des lances de sang supplémentaires donc prélèvement c'est ça un lance de sang bloodlens c'est prélèvement donc bloodlens donc on projette une lance qui reste plantée dans l'adversaire dans trois secondes et qui inflige 80% de dégâts à cette cible ainsi qu'à toutes les cibles autres cibles en palais donc on va l'améliorer ça nous permettra de perforer la cible en palais infligeant 10% de dégâts en moins à chaque cible suivant la première et enfin on va surtout aller chercher prélèvement surnaturel puisque au bout de six prélèvement la prochaine utilisation de prélèvement va automatiquement accabler à coup sûr et faire apparaître en plus de ça un orbe de sang on va aller chercher bloodmist bloodmist c'est le meilleur skill défensif du nécro et sinon du jeu ça nous permet d'être totalement invulnérable on prend l'amélioration qui lorsque on va accabler les adversaires ça réduit le temps de recharge de notre brume de sang de deux secondes et enfin on laisse un cadavre dans le sillage toutes les une seconde explosions macabre je vais récupérer parce que ça fait quand même des dégâts on va l'améliorer pour aller chercher le miasme qui va augmenter les dégâts sur la durée mais c'est surtout parce que c'est un skill très intéressant puisqu'il a chance d'obtenir un coup de chance 53% et ça nous permet de faire proc pas mal de lucky hits et je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai vraiment comment marchent les coups de chance et ça permet de faire proc les lucky hits de ressources de réduction cd etc aura de décrépitude donc vu qu'on joue avec le coeur décrépitude on va chercher à l'améliorer puis ça nous permettra avec le cochon c'est également pourquoi pas d'étourdir les adversaires et à via la glyphe contrôle de leur faire plus de dégâts et avec la décrépitude abjecte les amis ça nous permet de réduire les cd et c'est très très fort dernier avant dernier skill à mettre dans la barre de compétences brille et nécrophages ça je ne le présente plus ça nous permet de pack les mobs de les ralentir de les étourdir et en plus de ça avec l'amélioration brille nécrophages pérulente on peut faire prendre des ordres de sang qui nous font du dégâts en plus le dernier skill actif à mettre dans votre barre d'action et c'est là où il ya une petite variante de gameplay vous pouvez jouer avec la tempédos ou avec les vagues de sang si vous jouez avec la tempédos donc ça vraiment nous permettre d'avoir 15% de résolution de dégâts surtout si vous jouez avec le lightless wall donc le mur vigilant vous allez avoir 15% de dégâts de manière quasi permanente et 20% de critiques en plus pour la tempête de cette active et si vous avez donc l'aspect tempête d'os protectrice mais surtout le mur vigilant vous allez souvent avoir des tempêtes d'os et profiter des bonus si vous n'avez pas par exemple le bouclier vigilant vous voulez jouer avec la vague de sang et bien vous allez créer une vague de sang on va l'améliorer pour ralentir d'adversaire donc vous pouvez vraiment bénéficier de la vague de sang pour rester à distance mais c'est surtout que ça laisse trois ordres de sang et avec l'aspect ras de marée ça nous permet d'avoir trois vagues de sang et donc du coup d'avoir 9 ordres de sang pour profiter dès le début de leur apport dans le combat on va aller chercher les passifs maintenant passif énergie non vivante on augmente l'essence maximale mais c'est surtout pour aller chercher équilibre imparfait puisque les compétences principales ont infligé plus de dégâts et coûter plus cher mais à ce niveau là ça nous va on prend tout ce qui est plus de dégâts cher des pc donc on augmente les chances de générer un cadavre à l'emplacement de la cible et ses chances sont doublés contre les boss on va chercher caresse de la mort on inflige des gaz supplémentaires aux cibles à proximité si vous jouez à proximité mais également c'est surtout pour réduire les dégâts infligés par les cibles à proximité vous pouvez essayer de switch si vous jouez vraiment à distance pour porter de la mort infligé 4% des gars supplémentaires aux cibles à distance très important amplification des dégâts puisqu'on va impliquer 12% de dégâts supplémentaires aux cibles maudites on est toujours notre aura en combat autour de nous qui réduit les dégâts et qui nous permettra de faire des dégâts en plus très important et s'il a la petite le petit noeud de sang pour les deux spéciants du nécromancien afflux sanguin ou ici blood lens on va chercher convalescence macabre surtout ça nous permet d'avoir une petite régène avec les sources de soins si on a 50 % de pv mais c'est surtout pour aller chercher sans amalgamer et vague de sang et respectivement nous permet d'infliger plus de dégâts en bonne santé et plus de dégâts d'accablement aux bonnes sautées enfin drain de vitalité c'est une grande source de génération de fortifications donc très intéressant vous voyez avec les coups de chance et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre l'explosion macabre puisque on a plus de coups de chance et ça nous permet d'avoir aussi plus de fortifications en plus de tous les autres coups de chance qui peuvent proc vous voyez également la tempédose à 53 % de chance donc entre la tempédose explosant de cadavre vous allez vraiment beaucoup de chance d'obtenir des coups de chance la vague de sang un peu moins 27% enfin on va aller chercher autosuffisance parce qu'on met un homme indépendant et autosuffisant on n'a besoin de personne et on bénéficie d'une réduction de dégâts de 18% mais même tomorie on a sacrifié nos squelettes donc on va améliorer les bonus sacrificiels et leader charismatique parce qu'on est charismatique n'est ce pas et qu'on est fort et beau et donc on est un leader et on a notre vitesse d'attaque augmentée de 12% voilà pour le build vous avez tout noté ici le skill 3 2 des cas de build gg je vais vous laisser avec le gameplay donc rester attentif dans la première partie du gameplay vous avez le gameplay avec vague de sang et dans la deuxième partie du gameplay vous avez le gameplay avec tempête d'os protectrice c'est donc une vidéo gameplay deux en un qui est tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Le board numéro 5 qui est le board d'hymne de sang. On va aller chercher le vampirisme puisqu'on va encore avoir de la max life et des soins reçus avec les orbes de sang. Le renforcement sanguin. Des dégâts supplémentaires après avoir exurgité des orbes de sang. Vous voyez il faut se nourrir un orbe de sang c'est très important. L'amplification qui va augmenter tous les nœuds magiques notamment pour le sang. Donc là on récupère encore 10% des soins reçus des orbes de sang. Mais c'est surtout vous voyez on amplifie la volonté. La volonté donc de l'accablement. Ici 37,7% d'accablement. 36,5% d'accablement également. Et enfin sur le côté du board agressivité. Donc là je n'ai pas les conditions il me manque 20 natels. Mais je peux aller jusqu'à 60% d'accablement. Des dégâts d'accablement supplémentaires juste avec le nœud agressivité. Et là on va récupérer encore 15%, 15% et 15%. Toujours plus d'accablement. Et enfin j'ai choisi sur le dernier board flétrissement. Parce que j'ai constaté qu'on pouvait aller choper encore de la max life. Donc flétrissement ici. Maximum de vie. Maximum de vie. Et maximum de vie. Voilà pour le système de parangon les petits potes. Donc vous avez tout le système de parangon ici. Et enfin vous avez toutes les notes. J'avais pas vu cette pub là qui me dit. En route pour les vacances putain j'aimerais bien. Et donc c'est très important pour le build. Que ce soit afflux sanguin ou lance de sang. C'est vraiment comment entamer le début de combat. Ça va être très important. Votre entame de début de combat surtout en 1M100. Parce que la moindre erreur si vous n'avez pas vous céder. La moindre erreur pourrait être fatal. Donc si vous n'avez pas de cadavre ou d'orbe. Vous pouvez pull avec vague de sang. Si vous jouez avec vague de sang. Ou alors pull sous blood mist. Le temps d'avoir un proc train de deals. Pour qu'il va pack les mobs. Et une fois que vous êtes sorti de blood mist. Vous posez manuellement les train de deals. Il ne faut pas hésiter à utiliser manuellement les brilles. Donc ça va vous permettre de repack les mobs. Et vraiment de bénéficier de 3 secondes. Pour spam à fond la blood lens. Avec l'attaque speed. Pour un max d'accablement. Explosant du barbeur. Et c'est GG. Alors les amis n'hésitez pas à me dire si vous aimez la spé sang du necromancien. Moi c'est vraiment une spé coup de coeur du necromancien. Tout ce qui est la branche du sang. Et j'ai vraiment aimé les deux côtés. N'hésitez pas à me dire si vous préférez l'afflux sanguin. Ou la blood lens. L'afflux sanguin je trouve que c'est vraiment très impressionnant. De spam des grosses novas de sang. Et pour moi la blood lens je trouve ça quand même un peu plus polyvalent. Voilà. Sur ce mes petits néphalèmes. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite dans son actuaire. Sous-titrage Société Radio-Canada